Salut les amis, salut à tous, c'est Alex. Alors dans ma précédente vidéo, je vous ai parlé d'une tablette pour enfants. On va dire une première tablette pour les plus jeunes. C'était un bon compromis parce qu'elle n'était pas très chère et elle permettait de gérer les accès ou non aux applications, les durées d'utilisation, etc. Parce que comme je vous disais, le plus important dans tout ça, c'est d'avoir les moyens techniquement de le faire. Alors je voudrais vous parler aujourd'hui de l'outil ultime pour gérer tout ça. Ça s'appelle Family Link. Avec ça, vous allez passer au niveau supérieur. Tout simplement parce que ça convient à tout âge. Vous allez pouvoir gérer les accès des plus jeunes comme des ados. Et surtout, vous serez libre d'acheter le modèle de smartphone, de tablette ou même de Chromebook que vous voulez du moment que ça fonctionne avec Android. Alors Family Link va vous permettre de gérer l'accès ou non aux applications, les temps d'utilisation, les accès aux sites web et même la position de l'appareil. Mais attention à ce point, on va en reparler juste après. Parce qu'ici, on ne parle pas d'espionnage, mais juste de gestion à distance. Alors comme je vous disais, vous allez pouvoir choisir le modèle que vous voulez. Et ce qui est intéressant ici, c'est que vous allez pouvoir par exemple choisir une tablette qui va avoir une configuration assez élevée pour faire tourner certains jeux ou certaines applications qui demandent beaucoup de ressources. Et le tout en gérant les limites d'utilisation, etc. Je vous mets des exemples de tablettes en description. Vous allez voir que c'est assez large. Vous pourrez acheter vraiment ce que vous voulez. Alors il y a un point très très important à aborder, surtout en rapport avec les ados. Je vous disais tout à l'heure que ce n'était pas une appli pour espionner et il faut que ce soit un sujet très clair. Je vous conseille vivement d'en parler avec vos ados avant d'installer cette application-là. Je pense qu'il y a un échange à avoir. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que dans mes recherches sur cette appli-là, pour voir comment elle fonctionnait, etc. J'ai regardé beaucoup de choses et je suis tombé sur énormément de commentaires de jeunes qui s'étaient vus imposer en fait cette application-là où leurs parents ne leur ont pas demandé. Ils ont obligé en fait l'installation de cette appli et ils se sont sentis très très mal. Ça a créé un très mauvais climat. Je pense sincèrement qu'il faut mieux en parler. Surtout qu'en plus, Family Link fonctionne un peu sur cette idée-là d'information. Dans le sens où lorsque vous bloquerez par exemple une appli ou vous limiterez une nouvelle appli, etc. Vous allez voir, en fait, l'ado va recevoir une pop-up et un mail. Alors l'ado ou le plus jeune, mais c'est surtout les ados que ça affecte, en tout cas de ce que j'ai pu voir. Alors c'est un outil qui est gratuit. C'est un outil qui est complètement bien intégré aux outils Android. Alors tout simplement parce que c'est un outil Google. Donc ça fonctionne très très bien. Honnêtement, j'ai été bluffé par la fluidité, la stabilité, la réactivité même de l'application. Vous bloquez une application à distance, je vais vous montrer ça. Tout de suite sur le téléphone de l'enfant, ça disparaît. Ou le contraire, enfin voilà, ça marche très très bien. Et là pour le coup, je n'ai eu aucun bug. J'ai testé ça dans tous les sens. C'était vraiment très stable. En ce qui concerne la compatibilité, écoutez, c'est assez large je trouve parce que ça va fonctionner à partir d'Android 7. C'est-à-dire que votre smartphone ou tablette peut avoir aux alentours de 3 ou 4 ans, ça va déjà être OK. Alors des petites infos au passage, vous allez pouvoir entre autres verrouiller l'appareil sur une période de nuit par exemple. Et bien malgré tout, votre enfant pourra passer des appels en cas d'urgence. Pareil au niveau de l'alarme, si votre enfant se sert du téléphone ou de la tablette pour se réveiller le matin par exemple, et bien ça va fonctionner même si le téléphone est verrouillé. Alors l'application Family Link côté parents est disponible aussi sur iPhone. Donc ça, c'est important à savoir parce que du coup, vous ne serez pas obligé de forcément avoir un téléphone Android pour piloter tout ça. Voilà donc une petite démo sur comment ça se passe côté parents et côté enfants. Alors on se retrouve à gauche sur un iPhone, comme je vous disais, c'est compatible avec l'appli Family Link et à droite sur un téléphone Android pour l'enfant. Là par contre, Android est obligatoire. C'est pas la même appli parce qu'il y en a une qui est vraiment dédiée aux parents. Je vous mets le lien aussi de l'application Family Link dans la description. Quand vous allez lancer, vous allez vous retrouver directement sur le prénom en fait de votre enfant. Bon, moi c'est démo parce que c'est une adresse de démo. Votre enfant à droite, lui, il va pouvoir accéder à l'appli, mais honnêtement, bon, c'est pas du tout ce qui va l'intéresser, je pense, à part pour vérifier ses limites, éventuellement pour voir où il en est. Côté parents, vous allez pouvoir afficher tout de suite un résumé en fait des différentes activités de l'appareil. On voit par exemple, voilà, hop, les activités. Donc, il y a eu du TikTok, YouTube, il y a 7 jours pour 30 minutes, etc. Voilà, ça vous avez les détails d'utilisation ici. Vous allez pouvoir aussi gérer un verrouillage, déverrouillage du téléphone. Et alors ça, c'est vraiment très, très réactif. Vous allez voir, vous pouvez lancer le verrouillage comme ça et le téléphone tout de suite de l'enfant est verrouillé. Quand le téléphone est verrouillé comme ça, vous allez avoir un accès parental pour vous avec votre mot de passe ou avec un code que vous allez pouvoir générer ici, code d'accès, voilà, qui expire en 30 minutes à peu près. Vous allez pouvoir aussi tout de suite déverrouiller le téléphone et puis vous allez voir que c'est également instantané. Hop, voilà, le téléphone est de nouveau accessible pour l'enfant. Vous allez aussi pouvoir gérer ça, mais avec des limites quotidiennes et des heures de coucher. Soit vous limitez l'accès global à 3 heures par exemple ou alors vous gérez aussi des plages pour la nuit. Ensuite, vous allez pouvoir avoir un aperçu des applis installées. Alors pour les ados, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas de l'espionnage comme je disais. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir voir le contenu des applis. C'est seulement gérer les limites au final. Mais voilà, on ne va pas voir, les parents ne voient pas l'écran. Ce n'est vraiment pas de l'espionnage. Donc voilà, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va pouvoir aussi gérer par application. Donc si on dit par exemple, YouTube, c'est terminé, hop, on le bloque. Et vous allez voir sur le téléphone de l'enfant que YouTube disparaît presque instantanément. Et puis inversement, on peut réautoriser et YouTube va réapparaître. Voilà. Et puis on peut gérer une limite par application. Voilà, donc vous pouvez dire, le téléphone peut être utilisé 3 heures, mais par contre seulement une heure de YouTube. Voilà, ça peut être ça aussi. Donc c'est super personnalisable. Si on retourne là-haut, vous avez la gestion des paramètres. Et là, on va encore aller un petit peu plus loin. Par exemple, sur Google Play, vous pouvez faire en sorte que tous les contenus demandent une approbation. C'est-à-dire que quand l'enfant va se rendre sur Google Play, alors déjà, non seulement il ne va pas tout voir, c'est ici en tant que parent que vous allez pouvoir gérer les contenus, Peggy 7, 3, voilà, etc. Selon l'âge de l'enfant, selon ce que vous voulez. Et puis, donc ça, ça lui permet de ne pas voir toutes les applications ici dans le Play Store. Et puis malgré tout, s'il clique sur une pour l'installer, eh bien ça va, hop, si on fait demander dans un message, OK, hop, voilà. En tant que parent, vous recevez une pop-up et vous pouvez décider de dire oui ou non. Voilà, on approuve ou pas. Donc, si on approuve, l'installation s'effectue sur le téléphone. Dans les paramètres aussi, vous pouvez faire en sorte que des sites soient bloqués. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque consultation d'un site, vous allez pareil recevoir une demande. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas ? Ou alors, vous pouvez faire en sorte qu'il y ait des sites vraiment, enfin de bloquer les sites réservés aux adultes, par exemple, etc. Bon, attention, c'est comme écrit, aucun filtre n'est parfait. Voilà, mais ça va pas mal limiter. Donc, une démo avec un site. Donc là, voilà, quand c'est très restrictif, le moindre site, il faut demander l'autorisation. Et donc, pareil, côté parent, on reçoit une demande. Eh bien, est-ce que vous voulez, est-ce que vous êtes OK ou pas, en fait ? Donc, refuser ou approuver. Et si vous dites approuver, eh bien, c'est bon, l'enfant va pouvoir se rendre sur Google. Donc, forcément, ça, c'est très bloquant. Mais une fois de plus, ça dépend de l'âge. Selon l'âge de votre enfant, eh bien, voilà, quand c'est un ado, ça va être plus compliqué. Quand c'est un plus jeune, ça paraît plus normal. On peut complètement bloquer la navigation Internet, ce qui va permettre, en fait, aux enfants les plus jeunes, par exemple, de n'utiliser que certaines applications, certains petits jeux pour enfants, etc. Filtre dans YouTube, c'est pareil. Bon, ça, c'est pas ultra personnalisable, mais en gros, voilà, ça amène le mode restreint. Donc, pareil, ça enlève les contenus qui ne sont pas destinés aux enfants. La position, alors ça, c'est le point, comme je vous le disais, qui, pour moi, est le plus sensible. Attention, parce qu'effectivement, vous allez pouvoir voir où est votre enfant via son appareil, mais ça peut vraiment causer des soucis de communication, on va dire. Donc, attention à ce point. Pour les plus jeunes, ça peut peut-être le faire parce qu'ils vont peut-être moins se rendre compte. Et puis, c'est aussi plus important. Mais pour un ado, vraiment, c'est à voir. Voilà, donc vous avez maintenant un aperçu de l'appli. Vous allez pouvoir l'utiliser soit à la maison, soit le conseiller à quelqu'un autour de vous. Alors, attention aussi au niveau de votre mot de passe. Donc, ça, c'est à vous de voir par rapport à vos enfants, etc. Mais il faut savoir que si l'enfant dispose de votre mot de passe de compte Google, eh bien, il pourra faire de nombreuses choses. Forcément, il va pouvoir se déverrouiller tout seul ses applications, se redonner du temps d'utilisation, etc. Donc, ça peut forcément tout annuler. Alors, ça reste de l'informatique. Ça reste une application. Donc, on ne sera jamais sûr à 100% de la fiabilité dans le sens où un jour, il peut y avoir une petite faille qui permette de contourner, on va dire, les règles. Mais honnêtement, ça limite déjà beaucoup, beaucoup. Après, ça n'exclut pas un petit contrôle de temps en temps. Ça, c'est à vous de voir. Alors, pour résumer, les inconvénients pour moi, eh bien, je trouve que pour les plus jeunes, ça convient. Mais on ne retrouve pas un peu l'univers enfant qu'on peut avoir avec des tablettes spécialisées comme celles que je vous ai présentées dans les précédentes vidéos ou comme une VTEC Storio, une Lexibook, etc. Ça, c'est le petit côté dommage. Et puis, comme je vous disais, attention, parce que ça peut vraiment créer de grosses tensions entre les parents et les enfants. Alors, par contre, dans les avantages, eh bien, on l'a vu, c'est tout d'abord gratuit. Ça, c'est vraiment top. C'est ultra fluide, c'est réactif, c'est très bien intégré. Il y a de nombreuses options possibles en tant que parents. Et puis, ça fonctionne sur un iPhone, côté parents, comme je vous disais. Donc, ça vous permet de ne pas être bloqué, de ne pas être obligé d'acheter un téléphone Android. Voilà, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la partager, à commenter. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner en activant la petite cloche. Ça, c'est pour faire grandir la chaîne et aussi pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. C'était Alex pour vous présenter l'application Google Family Link. Je vous dis à bientôt.